Le projet Shaper, c'est un projet qui est venu dans l'idée de rassembler plusieurs partenaires avec qui la compagnie Ex Nilo avait déjà travaillé, que ce soit Maria González au Messe des Danzas, l'Espace d'Arja à Casablanca ou le festival Nassim Alrax, qui sont des lieux où la compagnie est venue en résidence ou a déjà joué. On a beaucoup travaillé avec des workshops, avec des jeunes danseurs pour toujours faire une restitution à la fin de ce projet. Et là, on avait envie de donner une autre dimension à ce travail de transmission de la danse dans l'espace public à des jeunes danseurs. Donc le projet, c'est un projet de création avec ces jeunes danseurs qui va être itinérant, qui va faire le tour de tous les partenaires et on l'espère aussi se diffuser plus largement, que ce soit en Espagne, au Maroc, en Égypte, en Bosnie-Herzégovine et en France. Et autour de ce projet, il y a aussi la rencontre, en fait, et les discussions, les échanges, le travail d'équipe que tous ces partenaires ont été amenés à mener pour sélectionner, entraîner les danseurs, organiser les étapes de travail, les étapes de création. Donc ça nous a amenés aussi à une autre dynamique de travail. Ça, c'est vraiment les tout premiers pas. La sélection des danseurs à Séville, c'est la sélection de danseuses. Donc ce qu'elles apportent au projet, déjà, c'est une féminité, une présence féminine dans notre distribution, qui pour l'instant était exclusivement masculine. Et après, elles amènent une autre culture, une autre culture du corps, un autre rapport aussi à la danse et au travail. Donc là, la rencontre des six danseurs, c'est vraiment super bien passé. Formar partie de Shepherds me está aportando nouveaux conocimientos en muchos ámbitos diferentes, comme les relations que nous pouvons avoir avec d'autres cultures, comme l'intention d'apprendre des professionnels qui se dediquent à la dança contemporaine mais d'un point de vue totalement différent auquel j'ai apprendu jusqu'à ce moment et utilisant une chose très importante qui sont les espaces. Chaque fois, c'est une nouvelle aventure en fait. Le travail de la compagnie, c'est vrai que c'est très étroit avec les lieux. Donc ici, au pavillon des trois cultures, c'était encore une autre histoire parce que c'est un lieu patrimonial. Ça nous a permis, par exemple, de découvrir cet espace de l'exposition universelle, de nous donner encore des nouvelles envies en fait. On a vu avec Maria, on a partagé ce goût de toujours découvrir un nouvel endroit et d'arriver à le révéler par la danse en fait. Je suis très heureux de travailler avec les danseurs qui sont d'autres pays et d'autres cultures. J'ai partagé avec eux les mêmes patients. Nous n'avons pas la même culture, mais nous partagons quelque chose, nous ressentons ensemble. Je pense que ça va être une très bonne aventure qu'on va faire après. On est en tout cas plein d'énergie positive et de belles envies pour donner une belle ampleur et toujours plus d'ampleur à ce projet. Merci. 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 Merci.